hey oh let's go mtgq on a là on n'a plus de reflets voici maintenant 1996 changement de couleur changement de les dessins sont encore les dessins on va dire je vais pas utiliser un mot négatif je veux pas dire dégradé non non ils sont encore beaux mais tu vois qu'ils s'en vont ils sont moins violents ils sont moins sexués mais ça reste que l'artistique demeure très présent puis là on assiste vraiment un changement de coloration ça c'est un background de couleurs comme ça c'est des laines dans mirage 1996 mirage est un mirage bloc c'est les premiers blocs de trois le mirage et le gros c'est le gros du bloc vision et light sont plus petits mirage contenait les basic laine puis pas les autres sets à moins d'une impression surprise ou quoi que ce soit la même chose que le corset mirage contenait quelques reprits quelques oui oui un fog par exemple un power sync de mémoire ou c'est un des deux quelques reprits mais c'était surtout des ajouts beaucoup de nouvelles cartes on parle d'un on a fait alliance en 96 il y avait quelques cartes notables quatre cartes peut-être des top 4 5 pour 200 quelques piastres là si on parle de mirage là on parle de la première à 250 on va commencer les premiers fetch land qui avait sur le jeu tapé premier fetch il faut quand même se le dire 1996 les double n original qui comptent autant comme une île et une montagne mettons dans le cas de volcanic là on vient de les doubler ou à peu près pas là avec le déc la logique de moi quand je jouais moi je me rappelle avoir su du mirage en cadeau de noël des boires de mirage en cadeau de noël quand même une petite boire des starters deck les starters ouais ça là pour moi qui était très jeune dans ce temps-là qui jouait avec ça j'ai jamais compris que ça te enlevait des laines de ta librairie là ça épurait c'est ça 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 m'a pris un moment d'absence dans magic puis un retour en force pour dire ouais ben si j'enlève des puis j'ai une laine au 15e tour c'est pas ça que tu veux pas du tout ces fetch laine là c'est les premières qu'on voit là il y avait avant ça dans quelques éditions qu'on n'a pas entendu il y avait sacrifié va chercher un laine mais c'est une carte c'est une créature ça a un casting cost là c'est un laine qui en va chercher un autre puis lui c'est vraiment c'est des faits mais en temps je t'appuie dans ce point de cristal 20 mais c'est pas si j'en regarde pas c'est fait que j'imagine juste pour être certain que ce parce qu'on n'a pas regardé assez en détail c'est des faits ils sont fait que c'est des faits amy couleur amy de magic les couleurs qui sont une à côté de l'eau les couleurs ennemis qu'on appelle ses couleurs sont en diagonale opposée fait que ça c'était les premiers fetch d'un mirage il y en a cinq puis c'est les couleurs amy quelques autres laines cristal 20 teferiel oui deux laines une fois sur trois mirage c'est phasing nouvelle habileté mirage phasing phase in un tour phase out à l'up key fait que tu l'as un tour sur deux un tour sur deux fait que tes filières elle arrive sur le jeu tapé tu l'as pas phase out elle revient tu es au troisième tour ouais tu es au troisième tour mais si tu l'as moi je dirais si tu n'as pas d'ultra rapide en bleu tu l'as dans ton opening end tu la mets sur le jeu tout de suite oui là tu as du ramp à partir du troisième tour en bleu c'est pas c'est notable du ramp quand même mirage c'est des artefacts du ramp à l'artefact de couleurs un pour chacune oui ici guinning totem et après ça il y a deux versions son prix 250 us en date d'aujourd'hui il y a deux versions il y a une version legacy 4 dans un deck je rappelle pas du nom qui a été donné cette deck là mais c'est comme c'est pas un jeu de magic traditionnel ça vire un petit peu en rond tu joues tout seul à un moment donné tu gardes la partie il faut aller aller fouiller les decks qui ont quatre fois celle-là dedans vous allez comprendre la mécanique en lisant toutes les cartes et il y a aussi le commander avec Muldrota c'est ça fait que tu as comme deux possibilités donc la carte on parle de 1996 quand même ça c'est un méchant spike 250 la prochaine dans mirage qui suit est autour de 30 40 on est 27 fait que tu sais vraiment un écart incroyable donc ce deck là ou ces decks là mais là c'est sûr qu'on peut pas parler d'un deck commander qui aurait rapporté des prix en argent on va parler de legacy ou vintage tout de même je sais plus lequel des deux quatre fois dans un deck on parle de 1000 pièces en partant c'est sûr que c'est un deck qui va jouer pour un tournoi ce que bacon au bout de la ligne c'est pas pour jouer autour d'une table avec un café c'est la première fois que je remarque que tu as la version cheap à côté avec la fille moins belle le cristal moins beau ouais ben vu comme ça c'est il y en a une qui vaut rien puis l'autre qui vaut l'argent bon c'est ça mais on parle de mirage là quand on commence à regarder mirage là sur MTG dans le dans le l'air là c'est il y a beaucoup de cartes là dans la page là ça reviendra maintenant 12 12 12 12 12 qui sont à 1 mais il faut sacrifier 12 de power sacrifier 12 de power en 1996 là étant donné qu'on a on a pas pu le montrer dans un set on va faire une exception aujourd'hui Mirage c'est un gros set on va se permettre d'étirer ça un petit peu là mon collègue ici à MTGQ il disait ben oui mais on boost une créature avec un giant gros avec un plus six plus zéro on boost, on boost pour en sacrifier 12 ben oui Berserk il meurt à la fin du tour anyway t'attaques Berserk, t'as 12 tu sacrifies il y avait quelques façons mais la meilleure évidemment c'est avec Illusionnerie Masque et là on va même la mettre à côté parce que là on n'est pas dans l'avancé ou l'intermédiaire Illusionnerie Masque il faut aller lire les ratas complètes qui étaient faites en 2004 2004-2009 2004 et 2009 il y a des cartes qui ont été sorties dans ce temps-là qui avaient probablement une interaction avec et qui ont dû préciser des choses là lui là ce que ça fait pour ceux qui est Magic qui ont commencé dans les années 2000 ça là c'est Unlimit c'est Beta Unlimit seulement Alpha Beta Unlimit seulement c'est euh... tu payes X X peut être zéro mais X doit être légal tu dois au minimum couvrir le coût de la créature c'est-à-dire que... couleur est totale si tu joues le Dreadnought il faut que tu payes au moins 1 tu peux payer 28 000 si tu veux mais il faut que tu payes au minimum 1 ouais si tu veux cacher un peu ce que tu veux faire à ton adversaire moi je paye 2 si tu es capable c'est ça pour... mais il faut couvrir le Castingkos au moment de la flip ça ça rentre une carte c'est le fun qu'on la montre dans Mirage parce que ça là ça fait l'habileté Morph on parle d'une carte originale de Magic dans Mirage Morph n'existait pas oui non euh... non 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 c'est Phasing me trompe Phasing, Phase Out c'est comme un peu du Morph parce que le trigger de Coming to Play ne s'applique plus non tu Phase Out de quelque chose quand il revient il trigger pas ah oui je disais tantôt donc dans Mirage dans le set de Mirage on peut jouer cette... tu pourrais la Phase Out je pourrais... on se l'en serait pas trop dans une vidéo là-dedans on va être obligé de valider mais bref ça ça crée l'habileté Morph mais ça ne peut pas la créer au complet ça la rentre en jeu comme un Morph Face Down ouais si elle reçoit donne ou est targetée non si elle reçoit ou donne des dommages c'est ça ou engagée non reçoit ou donne reçoit ou donne tu la flippes tu la flippes et elle va donner et recevoir ses vrais dommages donc moi le but là-dedans là je paye 1 ça c'est un poli ça un poli je paye 1 je tape je mets ça 2-2 tu tapes pas tu payes x ouais c'est un poli non le poli c'est plus mono tu tapes ouais on tape pas ça je tape 1 je mets ça je tape 2 au pire je mets ça Face Down 2-2 le tour d'après j'attaque flip ça attaque 12-12 parce que tu ne dois pas la carte est déjà en jeu fait que son habilité de sacrifier son coup en fait de sacrifier 12 de power l'égionnerie masque l'ignore l'ignore parce que le come into play c'est ça ne s'applique plus à un face up et celui-là s'il quitte le jeu la créature c'est comme son face down est imprimé dessus qu'elle peut flipper quand elle va recevoir des dommages vous donner des dommages donc lui il peut quitter le jeu puis mes mots oui c'est la façon de rentrer dans le jeu cheaté ouais ben ça c'est mais c'est parce que moi on l'a montré parce que j'ai un deck avec 3-12 de name-ass puis 4 death note puis c'est comme on google ça sur internet le death note deck c'est c'est plate à jouer long là ben ça va vite là mais c'est du c'est dans la catégorie qu'on joue plus vraiment nulle part non mais ouais fait que là on continue mirage les dragons les dragons oui ça c'est le fun c'est ça il y avait mis un dragon dans chaque couleur artefact aussi il y avait il t'écoutait cher mais mirage là gros set on dirait là Magic c'est un gros set mirage tous les types connus des créatures genre tout ce qui est dragons elf zombies ils sont là oui des habiletés comme le phasing qui est apparu des nouvelles habiletés du des destroy c'est quand même un gros set on avait des abréviations de on va le voir un peu plus tard du local local versus global oui quand on parle d'enchantement aujourd'hui c'est plus utilisé en mirage en 96 il y avait encore des interrupts et des instants qui sont aujourd'hui toutes en instants toutes en instants mais encore en mirage on avait des interrupts il y avait encore des interrupts oui on parle d'un counter spell en noir qui sort à deux un counter summon spell en noir une carte qui est vraiment unknown même moi je l'ai vu tantôt j'ai fait c'est un mirage gros set en fait pour les néophytes un interrupts était plus rapide qu'un instant à l'époque tout ce qui était counter de quelque chose était un interrupts les instants c'est que tu pouvais jouer à ton tour à tout moment ou autour de l'autre à tout moment mais elle n'avait pas la qualification d'interrompre quelque chose mais ça a permis d'aider les joueurs de magic à pouvoir maintenant dire que le stack etc les instants se jouent à tout moment mais ça a permis d'avoir une règle qui parlait j'interromps quelque chose Enchant World qui est ce qu'on avait aussi dans bien c'est dans le mirage mais il y a les charm les charm oui les charm un par couleur un par couleur qui avait des habiletés des fois on va le voir en bleu tantôt un charm aussi Quirion Elf Maro qui à l'époque était un stéro ouais le le ici on a un bon exemple ici là ici on ça c'est toutes les enchantes quelque chose enchante artefact enchante laine enchante créature un local enchantement c'est ce qui était sur un autre permanent puis on va retrouver la même chose mais global donc c'est des enchantements ou des enchantes world qui s'appelaient dans ce temps-là Oui oui les chatons hors global enchantement ouais les tutors les tutors tous les tutors tous les tutors je pense à part on va juste regarder vite vite le tutors en blanc le tutors en vert sont à égalité en frais de pricing euh mystical tutors arrive un petit peu après c'est en bleu puis les autres je pense qu'ils passent un peu plus inaperçus Final Fortune que j'aimais bien deux rouges tu joues un autre tour puis après ça tu perds la game tu perds la... non c'est pas... tu perds la game à la fin du tour tu perds la game à la fin du tour traditionnel mais si tu joues ça c'est parce que tu sais que tu vas gagner tu sais que tu vas gagner parce que t'as pas le temps d'attendre que l'autre joue son tour fire breathing un reprint il est au final Fortune je pense qu'il est venu illicit auction oh mon dieu ça c'était compliqué il est pas 2 target creatures chaque joueur bide des points de vie puis le highest bin la ramasse ouais ok fireball peut pas être counteré avec ici un retour dans ta main un interrupt coûte 2 de moins à Murph Bogarden c'était un staple c'était euh volcanic dragon le le ah un royal assassin cheap un cheap un cheap ah c'est tap ah pis il fait du dommage en plus catacomb dragon lui il était fort en il était fort parce qu'il coupait le power de son bloqueur en 2 dark banishing qui avait remplacé terreur ben terreur qui tue toute sauf le noir et l'artifact lui c'est non black un de plus de casting cost il est où le con rien d'une paire je vois j'ai du skipper il me semble j'essaie de le watcher plus tantôt non c'est l'autre j'essaie de le watcher plus tantôt le contract que j'aimais bien euh sauf feral shadow et c'est ça c'est de quoi qui m'avait passé complètement sous le nez à l'époque tantôt feral shadow c'est l'autre c'est break que c'est dans les bruits c'est la première page c'est euh ouais retenez ça euh bret steeler feral shadow on va y revenir c'est des créatures qui sortent à 3 qui n'ont pas des communes un vampire ouais il est là le il est pas là le counter spell non il est après spirit of the night ouais spirit of the night il faut le dire avec l'accent spirit of the night c'est quand même c'est ça il est là il est là il est là ici p3 live counter target salmon spell ouais urbug panther euh tu sacrifiais l'urbug panther euh le shadow pis le bret steeler qu'on a parlé il y a 30 secondes pis t'allais chercher spirit of the night ouais dans le fond un peu d'accélérateur en noir dark ritual dark ritual est d'ailleurs imprimé dans le mirage avec des quand même des paupières de dessin encore qui sont on va dire classiques euh je sais pas moi j'ai jamais vu de deck il y avait 4 de ces communes là non j'ai jamais vu du deck non non plus spirit of the night mais spirit of the night sort à 9 tu veux pas payer son casting cost à moi tu tapes 2 dark ritual dessus mais encore c'était peut-être un combo des combos à 3 cartes de même il y en a pas tant non ça c'était dans les nouveaux la nouveauté parce que t'avais une carte qui allait t'en faire chercher l'autre au moins ils sont tous dans la même couleur on va se le dire ils sont tous en noir mais ça ici là c'est quand même comme qui c'est qui t'attend de se faire contorer une créature en noir à 2 manos ben ça c'est comme dash of hopes ouais mais c'est pas dasho 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 oui oui mais c'est quand même un counter spell en noir aussi ouais mais tu peux l'annuler dasho lui tu peux pas l'annuler lui c'est contre lui ça te coûte 3 points de vie ancestral memory bazar of wonder ça j'ai joué avec ça tu remove toutes les cards et toutes les grévières quand un spell est joué tu le counters s'il est dans un grévière s'il est templé ou dans un grévière je sais t'en as skippé un en noir shallow grave je fais ça qui est dans les S shallow grave ici ouais qui est comme la top 3 du set ouais top créature card dans ton grévière in to play ah ben oui pour euh remove it from the game at the end of turn ouais il est ace pis tu le remove à la fin du tour c'est bon ouais c'est euh c'est pas mauvais l'autre jeu que tu me spot le charm akim polymorphe akim ouais arc opposable digits euh mystical star flash flash ça c'est qui flash metal c'est pas compliqué flash il donnait flash ben oui ben oui flash la carte qui s'appelle flash 1996 aujourd'hui l'habitée s'appelle flash tu sais où ils l'ont pris hein là quand même power sync qui a été réimprimé qui est ici le sapphire charm target player record at the beginning of its of its next turn up key ou target opponent control euh target capture control opponent control phase out ou target capture gain de fling c'est pas c'est pas euh ça veut dire que c'est dans le mirage bloc mais c'est pas dans l'édition mirage non le centre vision il y en avait d'autres parce qu'il y en a qui va interagir avec le dreadnought after life on s'est joué ça disension un dessin classique ouais un knight and star ah oui on est rendu le parce que là on a presque fini un gros set là on parle de 300 c'est 300 350 avec les lignes là on parle de lion eyes diamond dreadnought le shallow grave les unline tutors worldly tutors puis on on est d'après ça la dernière notable là qui est en haut des dizaines de dollars là all of creamstone là on parle on est dans on est dans les 300 400 dollars US juste avec ces cartes là euh c'est ça c'est un gros set pis là il y a beaucoup beaucoup de cartes là dedans qui n'ont pas de valeur monétaire mais qui est des cartes reprises qu'on voit encore aujourd'hui là t'es la dizaine chaîne bon mais c'est la première fois qu'il y a un nouveau dessin avec un tour noir parce qu'on l'a parlé précédemment des tours blancs des reprints là on est un reprint mais en tournoi avec un tour noir un nouveau dessin je sais pas parler un nouveau dessinateur aussi associé à la carte Mirage moi je me rappelle à l'époque j'étais content parce que c'était un gros set pis on sortait un petit peu du marasme des petits sets le dernier gros set avant toi c'était Ice Age qui était ouais Ice Age était très avancé là tu jouais pas avec des créatures pis je t'attaque pis je bloque c'était pas ce genre de set là le Mirage est revenu avec ça des grosses créatures beaucoup du Rampage du Rampage Rampage 4 ouais c'est vrai Rampage qui était revenu depuis le déjeun là le Rampage était pas revenu encore le Rampage là résumez ça vite vite là Mathieu c'est pour chaque créature qui bloque de plus qu'un il gagne la quantité de Rampage en attaque et en défense donc si tu bloques avec 2 tu forces de bloquer avec 2 il donne plus 4 plus 4 il devient ouais c'est ça faut que tu puisses le forcer mais c'était ça le Rampage 4 c'est quand même élevé mais bon beau gros set beaucoup de cartes un peu de reprint des nouveaux dessins black border c'est ça qu'il faut se rappeler les gold sont encore oui sont encore belles sont encore belles les gold sont encore couleur gold un peu plus foncée par contre mais même toutes les couleurs sont un petit peu plus fort ouais ben c'est ça 1996 alliance 1996 mirage on voit très bien qu'ils ont changé d'imprimante changé d'angle ils ont changé quelque chose pis là on va continuer pour le mirage black vision weatherlight qui sont sortis c'est la logique des blocs de 3 c'est ça qui un gros deux petits un gros deux petits un gros deux petits qui a vécu pendant longtemps oui très longtemps très longtemps mais à travers ces 7 là il y en a qui sont pas rétables du tout on revient d'ailleurs encore à un gros deux petits c'est ça ouais peut-être c'est une formule gagnante à ce temps là on sait pas fait qu'on se revoit pour vision vision c'est vision eWaterland ouais passez une bonne soirée ouais 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 Merci.